Musique On connait tous la figure du héros, cet emblème de notre société, de la pop culture, cette icône presque cinématographique qui est devenue la base de tout univers cohérent et universel. On parle même de super-héros, et ces personnages, vous les connaissez par cœur. Vous savez tous qui c'est, puisque vous en êtes fan. Vous adorez voir les films de chez Marvel ou de chez DC, et les autres super-héros qui vous attirent, vous passionnent, vous dévorent même, car c'est le cas. On en parlait un peu avant, mais il y a peut-être beaucoup trop de films de super-héros, mais il n'y a pas trop de super-héros pour les spectateurs. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, ces héros guident parfois notre vie, et font que nous regardons le lendemain d'une autre manière, et que nous nous passionnons totalement pour une manière de voir le monde et pour une manière de concevoir la vie et la société. Et c'est cela finalement le but d'un héros ou d'un super-héros, d'inspirer quelque chose aux spectateurs, et de faire en sorte que nous soyons passionnés par une idéologie que l'on finit presque par s'accaparer en un sens. Mais il y a également les autres, ceux qu'on regarde d'un œil parfois un peu bizarre, mais avec au fond cette même envie de les connaître et de comprendre leurs actions. On leur donne un nom assez représentatif de leur situation, les anti-héros, ces personnages qui cherchent absolument à rendre une certaine forme de justice, mais en acceptant que rarement l'idée d'idéal, et c'est peut-être cela qui les rend exceptionnels et fascinants pour le spectateur. Cette conception que le monde n'est pas régi par des règles et par des manières de penser, mais simplement par un instant qui semble inhérent à ses protagonistes. On pourrait citer de nombreux exemples, et au vu de la sortie de ce cher Venom, personnage emblématique d'anti-héros chez Marvel, il semble dans l'air du temps de rappeler que les anti-héros sont avant tout des personnages décriés par beaucoup, mais acceptés par encore plus de personnes, et aimés de nombreux cinéphiles et fans de pop culture, ce qui en fait non seulement des héros, au bout du compte, mais également des protagonistes de choix pour questionner finalement la base de notre société. Mais Venom est finalement loin d'être le meilleur anti-héros possible, ou celui qu'on imaginerait le plus adaptable au cinéma, comme c'est un petit peu le cas également avec les antagonistes de Suicide Squad. Pour moi, les meilleurs anti-héros se trouvent dans le cinéma bis. Les œuvres underground, celles où les héros ne sont régis par rien du tout, si ce n'est leur instinct. Ces protagonistes qui ont forgé des figures devenues par la suite, des personnages légendaires de cinéma, et qui ont permis à de nombreux cinéastes de s'imposer auprès du grand public, et de livrer des moments de 7ème art devenus cultes pour la plupart finalement. Le cinéma américain en regorge, mais il vous suffit de vous plonger dans la fumographie de ce cher Takeshi Mihike pour trouver des anti-héros aussi légendaires que jouissifs. Et si Ichi ne réussira pas forcément à vous convaincre, ne vous en faites pas, vous aurez de la matière. Et c'est comme cela avec de nombreux cinéastes, Cronenberg adorant ce type de protagoniste, et ce cher Von Trier en étant tout simplement ultra friand, afin de provoquer une émotion brutale mais terriblement sincère chez le spectateur. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le cinéma a besoin d'anti-héros, de personnages qui questionnent nos modos, ainsi que nos idéaux. Certains pensent qu'un anti-héros ne peut pas faire la base d'un bon film. Moi je pense que ce sont les vilains que l'on veut absolument mettre au centre de certains longs-métrages qui peuvent déboucher à des oeuvres vraiment peu intéressantes. Comme ceux qui veulent faire de Suicide Squad, une oeuvre classique et grand public, alors qu'il aurait fallu embrasser totalement la méchanceté de ses personnages et créer un autre lien affectif. Ou sur le papier, l'idée d'un film sur le Joker. Car si l'on s'emballe sur les premières images de Phoenix, encore faudra-t-il créer une histoire qui en fasse un anti-héros, alors qu'il s'agit d'un vilain, dans ce que celui-ci a de plus superbe et de plus fascinant, mais non d'immersif et de touchant. C'est une énorme prise de risque, là où certains l'ont magnifiquement expliqué, Venom est un vrai anti-héros, par exemple, dans son sens le plus noble possible. Après, comme le disait si bien ce cher critique masqué, peut-être que Venom est tout simplement un très mauvais parti pris en termes d'antagonistes et d'anti-héros cinématographiques en solo. A l'image du Joker finalement, car si on n'a aucune base pour nous raccrocher en termes d'éthique, il faut bien avouer que le reste ne peut que très mal fonctionner finalement. Et c'est cela qui reste un peu en tête du spectateur, et dernièrement, j'ai eu l'occasion de voir de fantastiques anti-héros brillamment mis en scène par des cinéastes de talent qui savent comment mettre en avant le mauvais, tout en étant capables de faire ressentir le plus bon possible de ses personnages. S. Craig Zeller l'a magnifiquement prouvé dernièrement, avec son très bon Brawl in Cell Block 99, mais également avec son précédent métrage Bound Tamahawk. Et on peut également parler du prochain film de Van Trier qui une nouvelle fois cherche à provoquer le spectateur en lui demandant de s'attacher à un antagoniste pur et dur qu'il transforme en protagoniste par pur cynisme, à moins que ce soit pour la beauté de l'art. Comme quoi, on peut chercher à être irrévérencieux, mais surtout à plonger le spectateur au sein d'une aventure particulière. On pourrait continuer pendant des heures, à citer de nombreux exemples, à passer en revue les films cherchant à exploiter le mieux possible ses personnages, mais pour moi, ce sont avant tout les auteurs qui viennent d'un cinéma indépendant qui parviennent le mieux à mettre en avant les ambiguïtés d'un monde qui est anti-héroïque et qui veut avant tout repousser la base d'une logique, la base d'un monde qui ne veut pas forcément respecter les règles et surtout qui ne veut pas avancer dans une direction linéaire. Si l'on va plus loin, on peut voir dans ces personnages une représentation de nos névroses les plus profondes, celle qui symbolise le mieux notre moi intérieur, celui qui voudrait ne pas respecter les règles et surtout qui ne souhaite pas forcément rentrer dans une petite case et y rester enfermé toute sa vie, ce que beaucoup de personnes ne réussissent pas forcément à cerner ou simplement à voir, mais qui ne sont finalement que de purs et profonds antagonistes. À l'image d'un cinéma qui aujourd'hui semblerait vouloir devenir uniforme, mais qui grâce à certains auteurs irrévérencieux et des personnages tout aussi fantasmagoriques ne le deviendra jamais, heureusement pour nous. Pour moi, et pour finir dans le meilleur angle possible, les meilleurs antagonistes et anti-héros du cinéma sont certainement les personnages faisant eux-mêmes partie du monde de l'art. Et dans le genre, les biopics sont la parfaite synthèse de ce qu'un anti-héros peut parfaitement avoir de plus attrayant pour le spectateur, dans le sens où rarement ils sont tout blancs ou tout noirs, et c'est peut-être cela qui les rend géniaux. En plus de cela, tous les héros du cinéma doivent être en un sens, à un moment, un anti-héros s'ils veulent être parfaitement réussis. Et c'est peut-être là que la base d'un anti-héros se doit d'être fondée et se doit d'être réussi. Et dans le sens le plus simple possible, celui où il faut qu'à un moment, l'auteur qui met en scène et écrit l'oeuvre en question se pose comme le juge d'un personnage qui doit alors devenir un anti-super-héros pour être le plus impérial des personnages de cinéma et se muer en quelque chose de plus grand, de plus imposant, et peut-être en un sens, de plus parfait. Alors laissons tomber le vôtre entre anti-héros et super-héros, et laissons simplement cette limite rapidement s'estomper pour laisser les auteurs jouer avec celle-ci et par là même avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada